Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale. Dans notre mouvement humaniste et démocrate, l'éducation est une priorité. Nous avons la chance, avec Laurent Croisier ici présent, député du Doubs, d'animer ce que nous appelons un village, en fait un groupe de réflexion sur le thème de l'éducation. Nous sommes d'ailleurs tous les deux enseignants et nous avons un point commun avec notre président du mouvement démocrate, qui est lui-même enseignant et qui a également été ministre de l'éducation nationale. Ce qui lui fait un point commun avec notre invité, monsieur le ministre de l'éducation nationale, pour nous présenter vos perspectives. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord merci pour l'invitation et merci d'avoir réussi à trouver un moment pour que je puisse intervenir avec vous. Merci à Maud Gatel notamment, qui a beaucoup aidé sur l'organisation. Merci aux jeunes démocrates, leur président Auguste et Pierre-Jean, à qui j'adresse un salut, parce que c'est des vrais soutiens sur tout ce qu'on porte. Merci aux parlementaires, à chacune et à chacun d'entre vous. Alors effectivement, on m'a dit tu as dix minutes pour tout dire sur l'éducation nationale. Pas évident. Donc ça risque de déborder un peu déjà et surtout je reste après pour le repas. On pourra échanger très directement et informellement. C'est difficile, d'autant que je sais que c'est un sujet sur lequel on est très attendu ici au Modem, parce que vous l'avez dit, vous portez des valeurs humanistes. Vous êtes toutes et tous ancrés partout sur le territoire national et évidemment qu'on est extrêmement attendu sur l'école, l'école de la République. Très attendu aussi parce que je m'inscris effectivement dans les pas de François Bayrou. Je dois avouer que quand on est ministre de l'éducation nationale et qu'on cherche des repères dans l'action de ministres qui nous ont précédés, on en revient assez vite à François Bayrou quand on veut avancer sur l'égalité des chances et sur l'exigence. Alors que vous dire en quelques mots ? Vous dire d'abord que c'est une grande fierté pour moi d'être ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vous dire que si je devais résumer l'ambition qui est la mienne, résumer l'action que je veux conduire pour l'école de la République, je veux contribuer à bâtir une école heureuse et exigeante. Et je mets volontairement les deux mots l'un à côté de l'autre, parce que je considère que le bonheur à l'école est immédiatement lié ou est une condition de très haut niveau d'exigence qu'on porte pour le niveau de nos élèves. On n'apprend pas bien quand on n'est pas heureux à l'école. Et je pense que c'est toujours très important de le réaffirmer. Alors être heureux à l'école, c'est réaffirmer que l'école de la République doit être un sanctuaire, que l'école de la République, ce sont des valeurs extrêmement fortes dont on ne peut déroger. Et c'est vrai qu'au moment de prendre mes fonctions, j'ai tenu à clarifier un certain nombre de points, notamment s'agissant de l'application de la laïcité à l'école de la République. François avait aussi beaucoup agi sur ce sujet-là dès avant la loi de 2004. Il me semble important de rappeler que l'école, ça doit rester ce que Jean Zay appelait cet asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. L'école, c'est le lieu de l'émancipation. On ne peut pas laisser les querelles des hommes entrer dans l'école. On ne peut pas laisser le prosélytisme s'installer dans l'école. C'est extrêmement important de le rappeler et malheureusement, on voit qu'un certain nombre de formations politiques ne portent plus, et notamment à gauche, ne portent plus cet objectif-là et ne portent plus cette valeur-là au quotidien. C'est donc à nous de la porter encore plus fort. Être heureux à l'école, je vais faire le lien avec un sujet malheureusement et dramatiquement d'actualité, c'est lutter de manière implacable contre le harcèlement scolaire qui pourrit la vie de centaines de milliers d'élèves chaque année, des centaines de milliers d'élèves qui, parce qu'ils sont malheureux à l'école, parce qu'ils vont à l'école la boule au ventre et malheureusement désormais rentrent chez eux la boule au ventre parce qu'ils savent que le harcèlement va se poursuivre sur les réseaux sociaux. C'est agir pour eux parce que ces élèves-là, ils ne peuvent pas apprendre dans de bonnes conditions. Quand on est harcelé, on a l'esprit totalement envahi par ça. Il n'y a plus de place pour autre chose. Lutter contre le harcèlement, c'est aussi lutter pour le niveau de nos élèves, parce que c'est lutter pour le bonheur de nos élèves et donc pour leurs conditions d'apprentissage. C'est aussi important de le réaffirmer. On a présenté un plan avec la Première ministre, un plan interministériel qui me semble très ambitieux et très complet. Et je veux saluer toute l'action d'Erwan Balanant qui a mené ce combat depuis des années. Et le plan qu'on a présenté reprend un certain nombre des propositions qui avaient été portées avec beaucoup de courage depuis parfois quelques années par Erwan, mais on y arrive. Être heureux à l'école, c'est réussir ce très grand défi de l'inclusion scolaire. Tous les élèves ont droit à l'école et tous les élèves ont droit d'être heureux à l'école. Et de ce point de vue-là, on a un bilan qu'on doit mettre en avant. On a depuis 2017 créé un nouveau service public, celui de l'inclusion scolaire. Il faut regarder tout le chemin qui a été parcouru. On a doublé le nombre d'élèves en situation de handicap qui sont accueillis dans nos établissements scolaires. On a recruté 50 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap à ESH, à qui il faut rendre hommage parce qu'ils, elles, font un travail absolument remarquable. On a créé ce nouveau service public. Pour autant, est-ce qu'on est au bout du sujet ? Évidemment que non. Évidemment que c'est encore dur pour beaucoup de familles qui voient des notifications MDPH qui arrivent très tardivement et qui, après la notification, ont besoin encore d'attendre avant de se voir attribuer une AESH. Évidemment que c'est difficile aussi pour des enseignants qui, parfois, se sentent dépassés. Et moi, je vous le dis ici, je suis préoccupé par des tentatives d'instrumentalisation politique de ces difficultés qu'on peut constater sur le terrain. L'extrême droite allemande, depuis quelques mois maintenant, a mis au cœur de son projet politique le rejet de l'école inclusive. Et on a vu en France au moment de la dernière élection présidentielle qu'un candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, avait placé ce sujet-là aussi dans son projet politique en rejetant l'école inclusive. Il faut qu'on soit extrêmement vigilants. Et notre responsabilité, c'est d'être vigilants à ce que les choses avancent sur le terrain, à ce que le quotidien s'améliore pour les enseignants, pour les élèves, pour les familles d'élèves en situation de handicap. Sinon, certains chercheront à instrumentaliser ces difficultés pour nous faire faire un grand retour en arrière qui serait terrible pour l'école de la République, terrible pour nos élèves, terrible pour les familles et terrible pour les enseignants. Soyons vigilants sur ce sujet-là. Être heureux à l'école, c'est évidemment aussi avoir des enseignants qui se sentent reconnus et valorisés. Alors ça passe évidemment par une reconnaissance financière. Là aussi, il y a probablement encore du travail à mener. Mais enfin, il faut quand même mesurer ce qui est fait en sept rentrées. En sept rentrées, il y a une revalorisation inédite. Les syndicats en conviennent d'ailleurs, demandent plus. Chacun est dans son rôle. Mais inédite depuis 20 ou 30 ans. En sept rentrées, chaque enseignant gagne entre 125 et 250 euros net de plus par mois qu'à la rentrée précédente. On a 800 000 enseignants. Alors évidemment, c'est un effort budgétaire massif, important. Mais il était nécessaire et il est juste pour nos enseignants. Mais la reconnaissance, évidemment, elle ne s'arrête pas là. Et l'enjeu, c'est aussi, et là je crois qu'on a une responsabilité, même si ça nous dépasse, mais on a une responsabilité en tant que politique, c'est la reconnaissance sociale et sociétale. Et c'est vrai que quand vous échangez avec des enseignants, certains vous disent parfois avoir le sentiment que dans certaines familles, on est passé du droit à l'éducation au droit sur l'éducation. Avec une remise en cause permanente et incessante du travail des enseignants. Avec aujourd'hui un enseignant sur deux qui déclare dans les enquêtes s'auto-censurer dans leurs enseignements pour beaucoup d'enjeux, notamment les questions de laïcité, mais pas seulement. Donc oui, on a cette responsabilité aussi de réaffirmer que la relation entre un enseignant et un élève, ce n'est pas une relation d'égal à égal. Que la relation entre un enseignant et une famille, ce n'est pas une relation d'égal à égal. Et apporter en permanence notre soutien et notre reconnaissance à ces femmes et ces hommes qui s'engagent pour notre nation à travers l'école de la République. Je parlais d'une école heureuse et exigeante. Et je réaffirme que pour moi, les deux sujets sont liés. L'exigence, elle est absolument nécessaire. On doit rehausser notre niveau d'exigence. On a, grâce à l'action notamment de Jean-Michel Blanquer, des évaluations aujourd'hui quasiment systématiques. On a des évaluations de nos élèves, début de CP, mi-CP, CE1, CM1 depuis cette année, sixième, quatrième depuis cette année et seconde. Ça nous donne une visibilité sur le niveau de nos élèves. Et la réalité, c'est qu'il y a urgence à agir. Un élève de quatrième de 2018 avait le niveau de cinquième d'un élève de 1995. Un an de perdu en 23 ans. Parce qu'en 1995, il y avait un bon ministre, absolument, on peut le dire. Je n'ai pas choisi la date par hasard. Je n'ai pas choisi la date par hasard. On a un élève sur trois qui rentre en sixième sans savoir lire, écrire et compter convenablement. On a un élève sur quatre qui a moins de 4 sur 20 en mathématiques au brevet. On a un élève sur deux qui ne maîtrise pas ou qui ne comprend pas les fractions à l'entrée en seconde. On ne peut pas accepter cette situation. Donc il faut réaffirmer notre ambition absolue de faire des savoirs fondamentaux le cœur de notre action et d'affirmer qu'on veut un choc des savoirs fondamentaux dans notre pays. Alors ça commence par quoi ? Ça commence évidemment par la formation des enseignants. La réalité, c'est qu'on doit revoir la manière dont on forme nos enseignants et notamment revoir l'organisation de la formation. Je ne vais pas rentrer trop dans le concret. On pourra le faire au moment du déjeuner avec les spécialistes ici. Mais la réalité, c'est qu'une succession de réformes ou de choix qui se sont enchaînés ces dernières années ont conduit à une situation où on ne peut pas se satisfaire du niveau de formation initial. Et où par ailleurs, le choix de positionner le concours à Bac plus 5 a entraîné un assèchement complet du vivier avec des élèves, des étudiants qui en deuxième année de master sont épuisés entre le mémoire, l'alternance, le stage, etc. et démissionnent. Donc on va revoir, et c'est un chantier qu'a ouvert le président de la République, revoir profondément la formation initiale, de nos enseignants. Et on assume de dire qu'il faut peut-être inventer nos écoles normales du XXIe siècle, assumer d'avoir un recrutement après le bac, avec une formation extrêmement claire sur les fondamentaux pendant 3 ans et ensuite un statut d'étudiant-stagiaire, de fonctionnaire-stagiaire qui permet d'être rémunéré et de rentrer progressivement dans le métier. C'est de ça qu'on a besoin pour avoir des enseignants en nombre et bien formés. Relever le niveau d'exigence, c'est aussi assumer d'agir plus là où des élèves en ont le plus besoin. Parce que la réalité, malheureusement, c'est que notre système reproduit encore trop les inégalités sociales en inégalités scolaires. Il faut réduire les inégalités à l'école. C'est notre ambition. Et là aussi, on a un bilan à mettre en avant. Moi, je rappelle l'action qui a été menée, notamment pour le dédoublement des classes depuis 2017. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 élèves qui, chaque année, font leur entrée dans une classe dédoublée. On a dédoublé le CP, CE1, la grande section de maternelle. On est à 85 % en cette rentrée. On sera à 100 % l'an prochain. Et là, les études le montrent. Réduction des écarts en français et en mathématiques de 15 à 40 % entre les élèves qui sont en éducation prioritaire et les autres élèves. Donc, ça fonctionne. Évidemment, ça met du temps et ça mettra du temps à se voir dans les fameux classements qu'on nous met tout le temps en avant. Le classement PISA qui va sortir en décembre, il ne tient pas encore compte de cette action puisque les élèves qui ont connu les premiers dédoublements en 2017, quand on les a démarrés, je pense qu'ils ont aujourd'hui 12-13 ans. Le classement PISA, c'est à 15 ans. Il faudra attendre encore un peu avant qu'on en mesure les effets. Mais la réalité, c'est qu'on voit déjà dans les études qu'on fait avec l'Institut statistique du ministère que ça produit des effets. Et on va continuer. On généralise dans cette rentrée le dispositif devoir fait pour accompagner tous les élèves en sixième dans leurs devoirs à l'école, au collège le soir parce que tout le monde n'a pas accès à une aide aux devoirs à la maison. On va poursuivre cette action en faveur de la réduction des inégalités scolaires. Relever le niveau d'exigence, c'est assumer aussi de revoir un certain nombre de programmes et d'organisations. La réalité, c'est que d'un côté, je vous ai rappelé le constat sur le niveau à l'entrée en sixième. Un élève sur trois qui ne maîtrise pas les fondamentaux. De l'autre, on peut avoir un autre constat qui est qu'on est le pays de l'OCDE qui consacre à l'école primaire le plus de temps aux savoirs fondamentaux, le plus de temps aux mathématiques et aux français. Ça a encore été rappelé par l'OCDE dans leur rapport il y a deux semaines. Certains m'ont dit, quand j'ai annoncé que je voulais mettre en place des temps d'apprentissage, du rapport à l'autre, du respect de l'autre, de l'empathie, de la fraternité, certains m'ont dit, oui, mais il faut garder du temps pour les français, les mathématiques, bien sûr, mais on est déjà ceux qui consacreront le plus de temps. Donc le sujet n'est pas le temps qu'on y consacre, le sujet c'est ce qu'on y fait. Et là, il faut assumer de revoir un certain nombre de choses, d'assumer que maintenant, avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale, on sait quelles sont les méthodes qui fonctionnent et assumer qu'il faut que ces méthodes se déploient le plus largement possible au bénéfice de nos élèves. Il faut assumer d'agir au niveau du collège, parce que la réalité, quand on regarde nos évaluations, c'est que le collège ne réduit pas suffisamment les inégalités qu'on constate en termes de niveau à l'entrée et à la sortie. Et donc là aussi, il faut réinterroger un certain nombre de choses. Je ne suis pas pour le retour aux classes de niveau, parce qu'un certain nombre d'études qui ont été faites ont montré qu'en plus d'être stigmatisants, ça n'était pas satisfaisant d'un point de vue de réduction des écarts. Mais enfin, on peut imaginer, on peut se poser la question sur des matières fondamentales, le français, les mathématiques, d'avoir des groupes de niveau qui permettent à ceux qui sont les plus en retard de remonter et à ceux qui sont en avance de continuer à progresser. Et que parfois, l'hétérogénéité trop forte dans une classe ne produit pas le résultat escompté et finit par tout niveler par le bas. Moi, je suis prêt à ouvrir tous ces chantiers. On me fait signe que j'ai déjà été trop long, mais c'était important pour moi de dresser ce paysage, mais surtout de réaffirmer qu'on doit tous et toutes, et je le dis ici en sachant que c'est le cas ici, défendre l'école de la République. J'entendais récemment dans la presse une interrogation qui disait « C'est quoi le projet politique pour l'école ? » Mais l'école, c'est un projet politique en soi. En tout cas, l'école telle que nous, on la conçoit. L'école publique, gratuite, laïque, mixte, c'est un projet politique parce que ce n'est pas le cas partout dans le monde. Vous avez beaucoup de pays qui ne partagent pas ce modèle. C'est un projet politique parce qu'on voit qu'y compris en France, dans le débat politique, c'est encore un combat. On entend certains nous expliquer qu'il faudrait revenir à l'école de la Troisième République comme si c'était parfait. Il y avait 1% de bacheliers à l'époque. Ce n'était pas mieux qu'aujourd'hui. Nous, on assume que notre projet politique, c'est une école qui forme les républicains et les citoyens et c'est une école qui démocratise le savoir. La question n'est pas de savoir quel est le projet politique pour l'école. La question est de savoir si les maux que traverse l'école, notamment la perte du niveau, la question des droits et devoirs, la question du bonheur à l'école, vont conduire notre pays à renoncer à ce projet. Moi, je ne le crois pas. Je sais que vous ne le croyez pas non plus. Alors ensemble, battons-nous pour une école de la République fière, heureuse et ambitieuse. Merci à tous. Oui, bonjour à toutes et tous. Je voulais vraiment remercier le ministre Gabriel Attal pour sa présence ici parce que je sais qu'il prend du temps. Il vient parler juste 15 minutes avec nous et on voit l'immensité des sujets qui sont évoqués, l'immense chantier qui est devant nous. Moi, je dis souvent que l'école ou l'éducation nationale traverse une crise profonde et je la compare souvent à la crise de l'hôpital. Et je la compare avec Essian et il faut vraiment s'atteler avec courage et ambition à ce projet. Et je crois que Gabriel Attal a au moins cette sincérité-là et de prendre les sujets de front sans vouloir en cacher et mettre la poussière sous le tapis. Et je crois que de ce point de vue, on peut le remercier. En tout cas, sache que le Modem et le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale sera toujours aux côtés du ministre pour aider dans la réflexion, pour pousser ses idées. Je voulais, parce que le temps est vraiment très court, je ne pouvais pas conclure cet échange sans rendre hommage à ceux dont Victor Hugo disait qu'ils sont les jardiniers en intelligence humaine. Je veux bien sûr parler des enseignants. L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de principes forts dont les professeurs ont toujours été les gardiens. On parle de transmission des savoirs, on parle de promesses d'émancipation, on parle de combat contre l'assignation sociale, on parle d'exigence, de bienveillance, tous vocabulaire, ce sont les mots du Modem. Et moi, je suis particulièrement fier qu'on puisse porter ces valeurs au sein de notre mouvement. Gabriel, vous avez engagé la revalorisation salariale. Je pense qu'il faudra la poursuivre. En tout cas, on demande à ce qu'elle soit poursuivie. Mais vous l'avez dit, c'est plus qu'une revalorisation salariale qu'il faut engager. C'est une revalorisation sociale et morale. Et je crois que l'ambition que nous portons au Modem, c'est de restaurer la place de l'enseignant dans la société et de restaurer l'autorité des enseignants. Et c'est finalement un pacte sociétal qu'il faut reconstruire autour de l'école, autour de nos enseignants et autour de nos valeurs, d'une certaine façon, humanistes. Je crois que nos professeurs méritent que nous les soutenions. Et je voudrais qu'on leur dise, en tout cas aujourd'hui, mais les mois qui viennent, c'est qu'on ne reconstruira pas, on ne réactivera pas l'ascenseur social sans eux, tout simplement. Voilà. Donc, je vais tout simplement conclure en leur adressant. Et vous serez, j'imagine avec moi, nos plus chaleureux applaudissements. Merci à tous. François, tu veux intervenir ? Volontiers, si on a le temps de prendre des questions, moi je suis très preneur, on m'avait dit qu'il y avait le déjeuner, mais on peut faire les deux. François a dit, donc c'est possible. On ne va pas en prendre 50, je vous l'ai tout honnête. On peut peut-être en prendre en rafale. Je veux bien si quelqu'un de mon équipe a un stylo. Antoine, tu as un stylo ? Et un papier. On attend qu'il soit prêt, mais j'attends qu'il soit concentré. Bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport au débat précédent sur les valeurs de la démocratie. Je pense que ces valeurs, on les acquiert aussi par le biais de l'école. Comment est-ce qu'on enseigne actuellement ces valeurs à nos écoliers actuellement ? Et justement, cette notion de démocratie et d'institution. Voilà, merci. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis élu dans le 93. Vous avez parlé du sujet du collège unique ou de classe unique. Vous dire que vraiment, on attend des avancées de votre part là-dessus, parce que beaucoup d'enfants fuient vers le privé parce qu'ils ont peur du niveau. Et donc peut-être qu'une des solutions, et j'aimerais que vous le développez, c'est de proposer des groupes de niveau pour rassurer les enfants qui ne se retrouveront pas dans des classes trop difficiles. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Hélène Polozek, conseillère départementale à Mayotte. Une petite question. Quand est-ce que nous aurons le privilège de vous avoir chez nous ? Et juste une petite remarque. N'oublions pas l'ensemble de la communauté pédagogique, gestionnaire et autres, compris agents. Déjà, répondre à celle-là. Vous répondez. Encore. J'ai madame au fond. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis élue dans le 78 et une expression qui a été utilisée ce matin dans un autre débat m'a beaucoup marquée. C'est le bac professionnel est un bac des primes. Moi, je suis persuadée que redonner ou donner parce qu'il n'a jamais eu de l'aide de noblesse à la voie professionnelle en France et suffisamment tôt, peut-être dès le collège, serait une façon de sauver l'éducation nationale. Qu'en pensez-vous ? Et après Mayotte, si vous voulez venir dans les Yvelines, vous serez bien accueillis. Voilà. Merci. Alors, merci pour vos interventions. Pour revenir sur les différents sujets qui ont été évoqués, notamment les valeurs de la démocratie, de la République à l'école. C'est évidemment la mission centrale de l'école. Je l'ai dit tout à l'heure, l'école doit former des républicains, former des citoyens éclairés. Et d'ailleurs, ça doit être transversal dans l'ensemble des enseignements qui sont apportés. Mais il y a, vous le savez, un temps dédié qui est prévu dans les programmes, qui est l'enseignement moral et civique ex éducation civique. Je vais engager cette année une profonde réforme de l'enseignement moral et civique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut garantir qu'il ait lieu partout. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est parfois un peu des temps qui sont la variable d'ajustement pour des enseignants qui veulent finir leur programme. Alors, je ne vais pas, évidemment, leur reprocher. Ça montre qu'on a un travail à faire sur les programmes d'une manière générale. Mais tous les élèves n'ont pas accès à l'EMC. Première chose. Deuxième chose, il faut en renforcer le volume horaire à un certain nombre d'âges clés. Et troisième chose, il faut en revoir à la fois le contenu et la manière dont on l'enseigne. Parce que la réalité, c'est qu'on a voulu y mettre progressivement ces dernières années beaucoup de choses. À chaque fois qu'il y a un problème dans la société, on dit finalement, ça va se régler par l'école et par l'éducation civique. Non, on ne peut pas tout régler. Je pense qu'il faut repartir de la finalité de l'enseignement moral et civique, former des républicains et à partir de là, construire le programme. J'ai saisi le conseil supérieur des programmes sur le sujet pour nous faire des propositions et une manière de faire. Parce que je pense qu'il ne s'agit pas simplement d'enseigner, il s'agit de faire adhérer aux valeurs. J'ai pu voir, moi, sur un certain nombre de décisions que j'ai eues à prendre, notamment en s'agissant de la laïcité et de l'ABAIA. Dans des débats, des discussions que j'ai pu avoir avec des élèves, j'ai pu mesurer une incompréhension vis-à-vis de la laïcité et de la loi de 2004. Donc, ça montre tout le chemin qu'on a encore à conduire. Donc, moi, je serais très ouvert à ce que sur ces temps-là, il y ait aussi des temps où on sort de l'école. On va avoir des expériences d'engagement dans des associations, découvrir aussi ce que c'est que l'engagement. Je pense par ailleurs qu'il faut qu'on soutienne toutes les initiatives qui permettent à l'école de donner des rôles qui permettent d'apprendre la représentation et la démocratie. Les délégués de classe, les éco délégués, les ambassadeurs de lutte contre le harcèlement, mais aussi les jeunes journalistes de médias scolaires, les jeunes arbitres ou représentants du sport scolaire, les mentors. Il y a beaucoup d'initiatives. Il faut continuer à les soutenir et à les développer. Sur la deuxième question, sur la fuite vers le privé. Oui, quand je parlais tout à l'heure des doutes et des inquiétudes, la réalité, c'est que c'est ça aujourd'hui que je sens traverser notre pays. Et ça rejoint pour moi. J'avais eu l'occasion de beaucoup m'exprimer sur le sujet quand j'étais à Bercy auparavant. Un constat plus large sur le rapport des classes moyennes françaises aujourd'hui au service public qui se dégrade fortement. Elles ont l'impression, c'est dit souvent, de payer en travaillant pour financer un modèle qui permet parfois à certains de ne pas travailler. D'où le chantier qu'on a ouvert. Je soutiens mes collègues qui, avec beaucoup de courage, ont ouvert ce chantier de France Travail. Et de financer par leur travail des services publics dont elles ont le sentiment qu'ils se dégradent. Et elles ont parfois le sentiment de payer deux fois. Elles payent avec leurs impôts pour l'école de la République. Et en même temps, elles s'interrogent à l'idée de mettre leurs enfants dans le privé et de payer pour ça. Et pareil sur l'hôpital. Donc pour moi, répondre à ces enjeux-là, redonner confiance dans l'école de la République à l'ensemble des Français et aux classes moyennes, c'est aussi redonner confiance dans la République tout court et dans l'impôt. Et c'est vrai qu'on constate cette fuite ou ces volontés de fuite. Donc tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'exigence en matière de niveau, sur le respect des droits et devoirs dans l'école, sur l'école qui rend heureux et l'école de l'émancipation, pour moi, ça vise à répondre aussi à ces inquiétudes. Parce que les familles qui vont dans le privé, elles y vont. Il faut regarder pourquoi elles y vont. Elles y vont pas pour le nombre d'élèves par classe. Il y a plus d'élèves par classe en général dans le privé que dans le public. Donc c'est pas ça le débat. Elles y vont pas a priori pour des bâtiments qui seraient particulièrement en meilleur état. Les bâtiments scolaires publics sont plutôt en meilleur état que les bâtiments privés. Donc elles y vont pour moi pour ces enjeux-là. La question du niveau, je veux être sûr que mon enfant pourra réussir, s'émanciper, apprendre à l'école de la République. Pour les questions des droits et devoirs, je veux qu'on soit respecté, que ça soit pas la jungle, qu'on lui apprenne aussi à se comporter. Et puis la question de l'émancipation, je veux finalement qu'on reconnaisse que chaque élève a un talent, qu'il a un talent qu'il distingue par rapport aux autres et que le rôle de l'école, c'est de le révéler par l'éducation artistique et culturelle, les arts, par le sport, par la voie professionnelle scolaire. Et du coup, je vais faire le lien immédiatement avec la question suivante. Oui, c'est vrai que la voie professionnelle scolaire, le lycée pro a souffert pendant des années de l'absence totale. Il faut que j'accélère, me dit Laurent, de l'absence totale de vraies réformes. Et en cette rentrée, il y a une réforme profonde qui rentre en vigueur. Alors évidemment, chaque fois que vous avez une réforme structurelle, il y a des inquiétudes, il y a des doutes. On adaptera en avançant. Mais enfin, cette réforme, elle a mérite de s'attaquer au sujet. Et ce n'est pas une réforme d'économie. On va dépenser un milliard d'euros de plus par an pour le lycée pro. Et la logique de cette réforme, c'est quoi ? C'est de dire que le lycée pro, ça doit être une voie d'excellence pour nos jeunes. Donc on doit assumer, un, de renforcer l'apprentissage sur les fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure, français, mathématiques. On doit assumer d'ouvrir sur des options qui aujourd'hui n'existent pas, mais qui permettent de s'ouvrir au monde. On doit assumer de renforcer le temps de découverte des milieux professionnels et de découverte dans l'entreprise. Et enfin, de rémunérer ou d'indemniser les stagiaires de la voie professionnelle qui, contrairement aux apprentis, n'avaient aucune gratification pour leur stage. On leur apporte. Je peux vous dire que ça a un coût puisque ça a été décidé quand j'étais à Bercy au budget. Donc je l'ai vu passer. Mais on l'assume. C'est aussi un enjeu de reconnaissance. Et puis, c'est d'assumer, de regarder les filières qui donnent des perspectives en matière d'emploi et celles qui sont des filières bouchées en matière de perspective. On a laissé quand même pendant des années des jeunes aller dans des filières en sachant très bien qu'à la fin, ils ne trouveraient pas d'emploi et qu'ils auraient du mal à poursuivre leurs études ensuite. Donc il faut assumer d'avoir ce travail là sur les cartes de formation, même s'il n'est pas évident. Enfin, dernière question sur Mayotte. Alors je viendrai évidemment à Mayotte dans les prochains mois, probablement au début d'année 2024. Évidemment, on agit pour Mayotte en ce moment avec la crise de l'eau. J'ai débloqué plusieurs millions d'euros pour qu'il y ait des dispositifs de potabilisation de l'eau dans nos établissements scolaires. On a recruté une cinquantaine de personnels supplémentaires pour ça. Je vais envoyer un inspecteur général de l'éducation nationale pour renforcer les équipes du rectorat et aider à ça. C'est à Mayotte aussi qu'on a développé des dispositifs qui peuvent nous donner confiance pour tout le pays, notamment sur la lecture. Il y a un très gros travail qui a été fait il y a 2-3 ans à Mayotte en matière de lecture, un travail qui a été fait sur les manuels et sur le contenu pédagogique. Et là, la réduction de l'écart en lecture a été de 40 points grâce à ce travail là. Donc ça montre que c'est possible. Donc oui, il y a des défis majeurs à Mayotte auxquels on doit répondre. Il y a aussi des signes d'espoir. Et donc je me rendrai avec beaucoup de plaisir à Mayotte comme dans tous nos territoires ultramarins. Merci à tous.